Gagne 500 euros par mois grâce au plugin WordPress Simple Reality. C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Cornelou et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Je vais te parler de tout ce que peut faire ce plugin juste après le jingle que je vais lancer dès à présent. C'est parti ! J'étais un peu excité sur le lancement du jingle, c'est du n'importe quoi. Simple Reality est un plugin WordPress qui va te permettre d'insérer des panneaux coulissants sur ton site WordPress. Panneaux coulissants, on dit en anglais sliding panel. Ça va te permettre d'avoir des menus totalement sympathiques. Démonstration ! Je suis allé sur CodeCanyon.net, je me suis identifié. Ensuite, tu vas sur ton profil ici une fois que tu es connecté et tu vas dans Downloads. Manifestement, si tu ne connais pas l'interface vraisemblablement de CodeCanyon, tu n'auras qu'un seul plugin à télécharger. Je te souhaite vraiment d'en acquérir d'autres par la suite. Tu vois que moi, j'ai un peu de tout. Donc, mon plugin se trouve là. Donc, il te suffit de télécharger. Alors, si tu te demandes une licence d'activation, ça se trouve là. Le code d'activation se trouve là. Je télécharge tous les fichiers et la documentation. Voilà, ici présent. Donc, ça, je l'ai collé là. Ensuite, c'est l'installation classique. Tu vas dans Extensions, Ajouter sous WordPress. Ça, on n'en a plus besoin. Tu vas téléverser une extension. Donc, choisir un fichier. Là, tu vas retrouver ton archive et tu installes. Tout simplement, tu actives l'archive. Donc, ça, c'est valable pour tous les plugins sur Envato, sur CodeCanyon. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc, là, tu vas aller dans Apparence, Widget. En même temps, je vais aller sur la Home de mon site. On va faire un petit test. Là, je vais te montrer avec un menu standard. Voilà. Bon, je n'ai pas de contenu. C'est un site de démo. Il te crée un nouveau container. Je vais mettre quoi ? Une image. On va mettre un menu. Tiens, on va mettre un menu. Ajouter le widget. Donc, je sélectionne mon menu. Menu principal. J'enregistre. Là, on le met sur On. On va le mettre sur la droite. Behavior en clic. Alors que ça, c'est l'animation quand tu veux l'ouvrir. Le style. Donc, tu peux régler la largeur. Les liens à l'intérieur. Tout ça, tu vas pouvoir le régler. Et l'icône pour ouvrir. On va mettre celui-là, par exemple. Tu peux mettre une appellation ouvrir ou fermer. Tu sauvegardes les options. Tu vois que j'ai un menu. Donc, si je ouvre, tu vois que là, ce n'est pas très joli. On est bien d'accord. Alors, je ne lui avais pas dit qu'il n'arrivait pas à se fermer. Parce que, tout simplement, je ne lui avais pas dit quoi faire. Alors, moi, je veux cliquer. Voilà. Alors là, tu peux scroller. Il va se fermer. On va mettre à 500. Parce que là, je le trouvais un peu lent. Background color. On peut choisir la couleur. On va mettre du bleu, par exemple. La couleur du texte, on va la mettre en blanc. Et la couleur des liens, on va la mettre aussi en blanc. Donc, je sauvegarde les options. Et tu vois que c'est nettement plus joli. Voilà pour le premier niveau. Tu vois que ce n'est pas très compliqué. Donc, on va voir maintenant, je vais t'expliquer d'autres choses que tu peux faire spécialement avec ce plugin. Mais ce n'est pas tout. Ah oui, parce que tu vas me dire, ton titre, il me promet 500 euros. Grâce à ce plugin, comment je fais ? Eh bien, voilà, la partie commerciale. Tu as un produit, tu as une formation. Que tu l'aies créé ou que tu sois en affiliation. Eh bien, avec ces sliding panels qui sont sympathiques. Tu as vu, ça attire la curiosité. Eh bien, tu vas pouvoir booster tes ventes en mettant en place, à l'intérieur de ces sliding panels, des informations concernant tes produits ou tes formations. Et donc, les gens vont cliquer dessus. Redémonstration. Ce qu'on va faire, là, bon, tu mets des menus, c'est sympa. Mais maintenant, on va l'utiliser pour des promotions commerciales, comme je te disais, Fayscale. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, là, on va virer ça. Et puis, on va mettre une image. Et tu vas le mettre, tu choisis le widget que tu veux. Donc, à partir de là, tu vas ajouter une image. Alors, bien sûr, tu as sélectionné ton image. Moi, j'ai celle-là. Donc, je vais la mettre ici. Je vais choisir une taille moyenne. Tu ajoutes au widget, tu mets un titre, 50, moins 50% sur ma formation Facebook. Imaginons que je fasse un lancement de produit ou une formation. Alors, c'est mille fois mieux qu'une pop-up qui va être agressive. Voilà, je mets le lien vers ma formation, vers mon tunnel de vente. Donc, je fais ici, je copie. Je mets le lien là. J'enregistre, j'active donc le pull-out. Voilà, ça va donner une espèce de pop-up qui est là, qui est sympathique. Et quand je passe dessus, tu vois, ça s'ouvre sans problème. Et donc, si je clique, eh bien, j'arrive au tunnel de vente. Bah, voilà, l'objectif, c'est de pouvoir afficher de façon claire et non agressive tes promotions. Voilà, alors, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et puis, si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Eh oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines parutions de ta chaîne préférée, sans nul doute. Voilà, j'ai une fleur là qui me gratte la tête, là, c'est un peu chiant. Ah oui, je voulais te dire aussi que tu fasses une utilisation commerciale en termes de monétisation, simplement pour tes menus par rapport à Simple Reality. Si tu veux l'avoir, je t'ai mis en place un lien d'affiliation. Merci pour le soutien. Voilà, tu cliques dessus, il est juste en dessous de cette vidéo et donc tu vas pouvoir télécharger ce plugin. Et je te remercie vivement. En attendant de se revoir pour une prochaine vidéo, eh bien, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao !